Musique Salut à tous, bienvenue dans D1 Le Mag. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Moi je vous retrouve après pour mon interview. D1 Le Mag, épisode 17, c'est parti. Cette semaine dans D1 Le Mag, inside avec l'en avant Guingamp. Interview avec la défenseur du Paris Saint-Germain, Ève Périsset. Le portrait de l'attaquante de l'Olympique Lyonnais, Eugénie Le Sommaire. Et le défi avec les joueuses du Paris FC. Allez, c'est bon, on prend juste 10 minutes. Les obstacles, il y en a un très beau et un très gros, c'est PFC. C'est un rapport de force à gagner. Des erreurs, il ne va y en avoir. Mais on est là pour les rattraper ensemble. Ok ? Moi je vous souhaite un bon match. Avec un très bon résultat. Pour basculer dans la bonne partie du classement. Ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé. Ok ? Allez, bon match. Ok, ok. Les filles sont toujours en train de râler. Adélie vient quand même de me dire, tu peux appuyer ce bleu pour que ça fasse mal. Parce que je rends souvent dedans. Non, non, j'appuie beaucoup. Donc quand il faut travailler musculaire, il faut appuyer, il faut rentrer dedans. Après, ça peut en surprendre certaines qui n'étaient pas habituées à avoir des soins de façon régulière en fait. Une fois qu'on a fait tous nos petits exercices, on aime bien s'amuser un petit peu. Pour se libérer l'esprit un petit peu. Je suis peut-être à ça qui fait tomber. Ah moi, mes oreilles sont... C'est un match très important. Elles sont à deux points devant nous. Donc c'est vrai qu'on gagne, on leur passe devant. Rien que pour ça aussi, ça fait une petite fierté en plus. Et puis surtout que ça nous ferait 22 points. Et le maintien, normalement, sera acquis. Donc ça ferait déjà un point qui serait important de valider. Il est important de bien débuter. Ça va nous donner tout de suite le tempo du match. Qu'est-ce qu'on veut réaliser dans ce match-là ? Avec l'agressivité, l'investissement et l'intensité qu'on veut y mettre. C'est important. Allez, bon match à toutes ! Faites-moi les gars, Vivi ! Oui ! Oui ! Oui ! Voilà ! Oui, Juju, les chats ! Bon, vous ! Prise de balle, elle n'est pas bonne, mais là, sur ton pigot ! Oh ! Putain, Léa ! Bien joué, Léa ! Emmène, emmène ! Oh, merde ! Oh ! Troisième ! Les fonds ! Bien joué ! Applaudissements Ces 45 minutes-là peuvent déterminer ce qu'on a entrepris auparavant et ce qu'on peut être capable de faire sur ces deux mois et demi qui restent de compète. Réflexion, concentration sur ce qu'on entreprend. Allez, go ! On fait une grosse entame, les filles, OK ? Et après, on déroule. On prend pas de risque derrière. Si on continue à pas prendre but, les filles, on va le gagner, ce matin. C'est pas qu'elles viennent coller ici. Il faut serrer ! Oh, c'est incroyable, ça ! C'est incroyable d'être venu comme ça ! Ah, là, je vous l'ai mis, vous l'a réciflé ! On baisse pas la tête. Interdit de baisser la tête. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas une qui lâche. On peut être très déçu, on peut être très frustré, mais il n'y en a pas une qui lâche. Ça, je vous le promets. Et moi, le premier. Il y a une qui lâche, je la lève là et puis je la remets dans le groupe tout de suite. On reviendra plus sur ce match-là, c'est terminé ! On n'a pas obtenu ce qu'on voulait entreprendre sur ce match-là, mais il nous en reste encore, OK ? C'était un match qui était à notre portée. On a eu des occasions aussi. Des situations pour se mettre à l'abri, mais on n'a pas réussi à concrétiser. On est un peu fâchés, on est en colère, mais c'est normal. Il faudrait juste se remettre en question. Il faut commencer à travailler aussi. C'est une grosse déception. En plus, elles étaient à 10, donc très, très déçues, frustrées. Il faut savoir accepter aussi pour grandir après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! J'ai eu la chance de pouvoir faire ma formation à l'OL et de débuter en 2-1 à l'OL. Après, le PSG est venu me chercher, donc c'est vrai que c'est un peu le club qui fait rêver. Voilà, on m'a donné l'opportunité. Je n'ai pas hésité et je pense que j'ai fait le bon, je crois. Question piège ! Le PSG. De remporter un titre avec le PSG et de faire partie de la liste pour la Coupe du monde. On va tout faire pour aller chercher un titre à la maison. Après, on sait que ça va être difficile, mais je pense qu'on a l'équipe et on a les moyens pour faire quelque chose cet été. Je ne suis pas danseuse, je ne suis pas chanteuse. Je commence à bien faire la cuisine. J'aime bien tout ce qui est pâtisserie. J'aime bien faire des petits gâteaux et tout, et notamment le cheesecake au gréau. J'aimerais bien être coach parti. Les bonbons, j'aime tout. Je suis très gourmande. C'est pour mes neveux, c'est une petite dédicace. Voilà, pour Hugo et Thomas. Lionel Messi. Parce que j'adore le joueur et j'aimerais bien le rencontrer. Si tu vois cette vidéo, Lionel, pense à moi. Là, on arrive aux abords du stade. C'est ta seconde maison ou pas ? Oui, complètement. On passe du temps ici, on vient ici tous les jours. C'est notre lieu de travail. Ce n'est pas désagréable quand on est sur le terrain et qu'on voit le stade. Je me dis que c'est beau quand même. Ici, je fais partie depuis l'ancienne. Je peux dire que j'ai le rôle de cadre. Cette année, j'ai porté pas mal de fois le brassard quand Wendy était blessé aussi. C'est un pion essentiel, je dirais, en attaque. C'est facile à s'entendre avec elle sur le terrain parce qu'elle sort le fou. Là, on va courir un peu et après, on va retourner sur le terrain. La course, c'est le plus chiant, on va dire. On n'a pas le choix. Je pense que les gens ne mesurent pas le travail que c'est au quotidien. Parfois, on s'entraîne deux fois par jour. Ce n'est pas parce que tu portes le maillot de l'OL que tu vas être performante. Il faut être performante pour porter le maillot de l'OL. Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs comme elle. Elle est incroyable. Elle est vraiment importante pour la équipe, pour moi comme personne. Et en dehors du pitch, elle est vraiment drôle. On l'aime beaucoup. Elle est fou. Je suis quelqu'un qui aime bien rigoler. Pas sur le terrain, par contre. Si je ne gagne pas, c'est compliqué. C'est vraiment la gagne, la gagne, la gagne. Et c'est comme ça que je m'épanouille. C'était une séance assez courte et plutôt légère. Il n'y avait pas trop d'intercité. C'est important de bien jauger les séances parce qu'il y a encore beaucoup de séances à venir. De par mon expérience, mon âge et ma carrière, je fais partie des filles qui doivent aider les autres, qui doivent montrer le droit chemin aussi parce qu'il faut aussi savoir amener le groupe là où il doit aller. Je ne sais pas. C'est tout le temps moi qui l'aide et je dis ça. Le club nous met un peu au même niveau que les garçons. On bénéficie des mêmes installations. Les terrains d'entraînement sont les mêmes. Tu veux passer à la caméra ? Non, c'est gros. C'est une joueuse qui se bat pour son équipe. Elle a des valeurs de club. Au musée ici, c'est celle qui a marqué le plus de buts avec l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'est une butteuse. On peut résumer à ça. Merci. Tu en as à combien de buts là ? Là, 250, c'est ça ? Ouais, 250. Là, pour l'instant, les tableaux ne sont pas encore mis à jour. Non. Et ce n'est pas fini. Là, c'est le cœur du musée. C'est la dernière Ligue des champions. J'ai envie de la reprendre. Ça te rappelle tous les moments que tu as vécu et c'est un moment à part. Est-ce que tu as perdu plus de 10 matchs avec l'OL depuis que tu es arrivée ? Non. Je ne suis pas sûr. C'est là où on mesure la performance. Quand je suis arrivée en 2010, j'avais signé trois ans. Je n'avais pas trop de perspectives finalement. C'est vrai que quand je mesure le chemin parcouru, je me dis que non, je ne me serais jamais vue ici avec tous ces trophées et dans ces conditions. Ce n'est pas fini. Il faut que la série a continué. C'est bon. Bonjour. À la Coupe du Monde ? Oui, j'y pense. Et si je n'y pense pas, les gens me font penser. De jouer à une compétition dans son pays, je n'ai jamais eu la chance de le faire. Donc je pense que ça peut être quelque chose de magnifique. Oui, on peut le dire, mon objectif, moi, ça serait de gagner la Coupe du Monde. Quand je me dis qu'il va y avoir une demi-finale et une finale de Coupe du Monde ici, c'est beau. J'aimerais bien être. Ça fait rêver, forcément. Vous vous souvenez de votre place dans le classement ou pas ? Ça doit être pas mal, milieu de tableau, non ? On va faire mieux. On va essayer de faire mieux. Et pour les 4 Fantastiques ! C'était ça ? C'est pas le montage. C'est bon. Ah non, tu nous as déjà perdu le ballon. Je suis en bas. Il a plus d'envie. Il a plus d'envie. Ah non, c'était compliqué. Non, c'était compliqué aujourd'hui sur un terrain assez difficile. Là, on est loin, loin. Une heure et demie. Combien ? Manque de ballon, manque de concentration, manque de conviction, manque d'ambition. Il y avait manque de tout, là. D1 Le Mag, c'est fini. À l'année prochaine. Voilà, D1 Le Mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte en musique avec La Force de Ruff. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre joueuse à ma place. À bientôt. Bienvenue dans D1 Le Mag. Je vous... Attends. Le sommaire de l'émission. Je vous reta... Tout de suite, le sommaire de l'émission. D1 Le Mag, épisode 17. C'est parti. Là, il est parfait. Là... Hein ? ... D20, c'est parti. Parc- C'est parti !